Musique C'est l'histoire d'une entomologiste, Charles Coman, lorsqu'elle observait une larve se transformer en papillon. Le docteur Charles Coman a vu une chrysalite s'efforcer de sortir d'un petit trou pour devenir un papillon. Elle en a eu pitié et a ouvert un grand trou à l'aide de ciseaux pour aider le papillon à sortir. Maintenant, il peut voler librement avec ses ailes. Cependant, le papillon qui était sorti du trou facilement ne pouvait pas voler, mais rampait simplement sur le sol. C'était parce qu'il était sorti trop tôt et facilement de la chrysalide, de sorte que les ailes n'avaient pas la force de voler. Un an plus tard, le docteur Charles Coman a dit « Ah ! Un papillon peut renforcer ses ailes en s'efforçant de sortir d'un petit trou. » Mais j'ai enlevé son opportunité. Bien sûr, ce n'était pas une épreuve facile pour le papillon de sortir de la petite nymphe vers le monde plus vaste. Lorsque le papillon sort du petit trou en surmontant cette épreuve, il peut avoir une nouvelle vie en déployant ses ailes et en volant librement dans le nouveau monde. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez voulu abandonner à cause d'une épreuve à laquelle vous ne vous attendiez pas ? Pendant que nous nous battons et surmontons toutes les épreuves et les difficultés devant nous, cela peut devenir la force motrice qui nous pousse à vivre notre vie. Bien que nous soyons tous confrontés à des épreuves difficiles sur le chemin du Royaume des Cieux, si nous marchons sur ce chemin en endurant cette épreuve jusqu'au dernier jour, nous deviendrons ceux qui voyagent dans l'univers étoilé avec des ailes angéliques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada